On l'a acheté aux enchères avec la banque, alors... On n'a jamais su qu'ils vivaient ici. Lorraine et moi, nous pensons que... que votre maison a besoin d'une purification. D'un exorcisme. Quoi ? D'un exorcisme ? Je croyais que... je croyais que c'était un truc qu'on faisait aux gens, moi ? Non. Pas uniquement, non. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Ça ne servira à rien, malheureusement. Euh... Lorraine a eu une vision... qui... continue, chérie. Tout à l'heure, j'ai vu l'entité diabolique qui hante votre maison et votre propriété. Je l'ai d'abord vue dès que j'ai franchi votre porte. Elle était accrochée à vous. Et puis je l'ai revue avec vos filles. Quand on est entré dans votre salon. Alors, peu importe où vous irez. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille et va se nourrir de vous. Et même si... on s'en va ? Oui. Parfois être hanté, c'est comme marcher dans un chewing-gum. Vous l'emmenez partout. Écoutez, je dois vous prévenir qu'il y a beaucoup d'esprit ici. Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus. Parce qu'il est très malfaisant. D'accord, mais... Alors, on fait comment ? On doit appeler un prêtre ? J'aimerais que ce soit aussi simple. Accomplir un exorcisme est un rituel archaïque qui exige des années d'entraînement et... Et malgré cela, j'en ai vu qui ont tourné à la catastrophe. Sachez qu'avant toute chose, l'église doit d'abord l'autoriser. Ça veut dire qu'on doit enquêter et rassembler le plus de preuves possible. Et ça, c'est pas facile.